wildrunner la vie n'attend pas salut bande de voyageurs donc nouvel épisode de cette troisième saison de wildrunner et avec pierrot vu que on n'avait pas envie de payer aujourd'hui parce qu'on est comme ça on est dans la rue à daran en fait ça fait une semaine que on n'a pas de sous et qu'on dépense tout ce qu'il reste voilà et maintenant qu'on en a plein les poches maintenant qu'on est dans une au crevard on est pété de thunes j'ai 26000 roupies sur moi et en fait non dans la rue c'est vrai que c'est assez marrant mais en fait on a le train le train on a notre bus à 6 heures qui part à 6 heures donc on voyait pas l'intérêt de payer 400 roupies la nuit à 2 200 chacun juste pour attendre 9 heures c'est un truc que je fais assez souvent quand j'ai des gros déplacements comme ça s'il y a pas trop longtemps à attendre j'économise une nuit je dors dehors là donc première nuit à daran dehors première nuit dehors tout simplement pour moi ouais et la première nuit dans la rue des gustes là en tant que sdf le style rpz c'est pas trop violent ça pour le moment ça va on est bien là il ya un groupe de gars à côté de vous pour l'air plutôt cool donc ça va et je crois que je vais pas faire mon feu voilà de toute façon moi je suis assez fatigué bon on a quand même pas moi en tout cas je dors toujours près de mon chelasse on sait jamais mais on aurait pu attendre à l'abri de bus mais il ya déjà plein de gens qui dorment voilà et puis l'abri donc bon la zone des bus c'est quand même vachement fréquenté par les rickshomen et tout ça c'est pas super bien fréquenté c'est la grosse place tous ceux qui boivent qui sortent des bains et tout ça ils passent tous par la place là bas là on est un peu plus bas sur l'avenue et il n'y a pas de lumière parce qu'elle power cut de de la nuit quoi c'est bien c'est tranquille mais voilà donc demain un bus et on se retrouve sur la route nous voilà arrivés à kanbari donc un petit village une petite ville on pourrait dire même dans l'himalaya au népal donc on est au pied du makalu qui est juste derrière vous là je sais pas si vous le verrez on voit un petit bout du nupse et le makalu est un petit peu sur la droite de ce petit bout mais je pense pas qu'à la caméra on voit grand chose si on voit un tout petit peu voilà donc on est vraiment au coeur de l'himalaya au côté népal cette fois ci dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de blanc qui passe et donc on s'arrête une bonne semaine pour pour profiter des lieux et pour travailler surtout pour moi j'ai déjà commencé le boulot et donc je vous invite à me suivre tout au long de cette semaine dans les divers portraits que j'irai chassé dans les ruelles de kanbari donc je vous emmène avec moi petite balade matinelle dans kanbari et donc je suis à la recherche de vieilles personnes qui porteraient toujours la tenue traditionnelle népalaise donc c'est souvent que dans les montagnes qu'on peut retrouver encore ce genre de choses c'est quand même un endroit vraiment super beau assez isolé en fin de compte même si la main road conduit jusqu'ici sans trop d'encombre la route principale du sud est mais en fait malgré tout il n'y a vraiment pas grand monde qui passe il n'y a surtout pas de voyageurs qui passe par là enfin du moins qu'ils s'arrêtent donc c'est assez plaisant ça me dépayse pas trop finalement des bled où j'ai l'habitude d'aller sont à circuler mais par contre j'apprécie énormément j'aime pas les touristes la moto et donc je vais essayer de prendre en photo cette dame là je vous retrouve après donc je me vois redescendu petit oiseau donc je suis un peu plus bas dans kanbari et on peut voir quasiment l'ensemble de la ville on va dire que c'est un gros village je vais vous faire un petit peu le point voilà à quoi ça ressemble on n'est pas très haut on est quand même bien enfoncé dans l'himalaya parce que derrière la ligne d'horizon qu'on voit là donc là aujourd'hui il ya beaucoup de nuages donc on le voit pas enfin moi je le vois mais vous vous voyez pas il ya le macalou l'everest le noob c'est et le lot c'est qu'on peut voir quand il fait très très clair donc on est vraiment au pied de ces derniers de ces géants de 8000 et 7000 m 8800 et 7400 un truc comme ça et ici en fait on est dans ce qu'on pourrait rappeler une vallée même si on est à flanc de montagne on est à 1300 m un truc comme ça donc c'est quand même relativement très bas en fait pour pour l'himalaya même si on ressent beaucoup l'influence la pression en fait des hauts sommets on la ressent beaucoup plus que que dans la région de darjoling par exemple quand on est à plus de 2000 parce que là on est vraiment on a le nez sur la chaîne de l'everest donc voilà mon terrain de chasse fin de chasse un grand mot parce que les gens sont très 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 accueillant ici donc là je suis tout seul pierrot est reparti faire un petit tour de son côté et allait se poser dans notre chambre donc il ya moyen de loger dans ces petits villages de montagne pour pas très cher finalement si vous êtes à deux c'est encore moins cher en fait partager le prix de la chambre pour ça que je voyage toujours avec quelqu'un pour payer moins cher et donc voilà on peut voir les rizières les plateaux de culture s'il ya pas que du riz sur ces plateaux il ya surtout beaucoup beaucoup de légumes c'est vraiment super agréable moi j'ai si j'avais pas d'impératif un jeu poserait ma tante ici et je resterai là ad vitam aeternam mais bon c'est pas le cas nous revoici sur le terrain je suis en quête de vieille de vieilleux mémé et de vieux pépé et depuis qu'une enfant comme un pervers pour pour faire mes portraits pour finir ma série donc j'explore un peu à la région les alentours de comme bali et de man et ban yang c'est juste à côté c'est très sauvage pour pour le coup c'est vachement rural il ya des morceaux de jungle des rivières à perte de vue c'est vraiment super joli mais là je suis dans un coin que vraiment pour le coup c'est pas trop peuplé tout le monde est parti je sais pas il doit y avoir un nouveau film au cinéma où il doit se passer un truc spécial aujourd'hui mais tout le monde est parti des fermes pourtant c'est midi donc il devrait y avoir du monde donc avec pierrot on fait le tour de la montagne on fait le tour du flanc essayer de trouver des gens vivants va bien avoir bordel d'ailleurs vu qu'on t'a posé la question pourquoi tu cherches des mamies et des papilles pourquoi spécialement des mamies et des papilles parce que les jeunes ne portent plus la tradition là je sais plus parler les jeunes ne portent plus la tenue traditionnelle avec suivant les castes ils ont des percings dans le nez les gros percings dans les oreilles et tout les jeunes n'en veulent pas plus trop de ça je sais pas pourquoi je trouve ça classe moi et donc il n'y a que les anciens en fait qui portent encore la tenue traditionnelle et particulièrement les femmes d'ailleurs ce que les mecs portent un peu ce qu'ils veulent de toute façon personne ne leur dit rien et donc je cherche des mamies avec des belles rites d'expression très graphique c'est un petit peu un témoignage aussi d'une génération qui qui se meurent en fait si j'espère ne disparaîtra pas mais qui en tout cas bien parti pour donc c'est moi ma manière à moi de témoigner un peu de cette partie d'histoire et propre en plus aux montagnes l'himalaya que j'aime tant on a un fermier qui redétend chez lui à moto ou à prof d'ailleurs je pense que c'est un prof d'anglais avec la fameuse chemise du prof d'anglais puisqu'il ya quand même des écoles à quand de bali il ya trois et trois grandes écoles donc on continue notre route vers les fermes qui sont plus à l'ouest et d'un coup la route s'est transformée en petit sortier et on est dans la jungle voilà c'est normal c'est quand même assez sympa et voilà à quoi ça ressemble la jungle subtropicale là en plus c'est de la jungle secondaire il n'y a pas de gros arbres et c'est assez dense au sol mais c'est beaucoup moins dense que de la jungle tropicale c'est plus zen ça n'empêche pas qu'il ya beaucoup beaucoup de vie beaucoup d'insectes beaucoup d'oiseaux des petits mammifères des reptiles et pour rester quand même vachement à l'affût si on veut en voir parce que c'est des animaux quand même vachement discrets il faut rester à l'affût pour les serpents surtout c'est pas si rare que ça d'en croiser donc marcher sur un serpent c'est chiant ça peut être dangereux ça peut être dangereux surtout ici il faut se retaper tout le flanc de la montagne avant de retourner à kondari avec le venin qui se répand dans la jambe etc c'est compliqué tout est bien préservé on va dire même si on peut croiser quelques déchets comme par chez nous les gens sont pas toujours très éduqués à ce niveau là mais le gouvernement c'est de plus enfin pas le gouvernement mais les gens font de plus en plus d'associations et de mettre en oeuvre des actions pour protéger la nature au népal de manière globale d'ailleurs on a croisé un groupe de népalais déjà qui travaillent dans ce secteur là et c'est pas la première fois que j'en entend parler où j'en croise donc c'est quand même magnifique on entend que les cigales de l'himalaya qui est d'ailleurs une espèce qui n'a rien à voir avec les cigales c'est une autre espèce d'insectes et qui fait exactement le même bruit bon ben nous on continue c'est pas ici que je vais faire mes portraits Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501